Mais quand tu m'entends des gens qui me disent ça fait 9 mois que je gagne de l'argent et que j'utilise le compte de la société comme si c'était un compte courant ça c'est des gens ils vont bientôt disparaître Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ici c'est Jonathan Hachi l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être déterminé, motivé pouvoir créer ton business line pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux j'ai réussi à le faire j'ai grandi à l'ivraie pourtant dans le 91 j'ai redolu mon BEP et pourtant on y est quand même j'ai créé mon premier business line c'était en 2016 sur le saxophone je vois toujours des formations sur le saxophone j'ai fait un lancement à 20 000 euros voilà le fameux lancement à 20 000 euros et c'est en vendant des formations en ligne sur le saxophone donc à un moment donné les gars je pense que si on peut le faire sur le saxophone on peut le faire sur un peu tout donc t'attends en description si jamais tu vas aller plus loin et passons directement au sujet de la vidéo la formule magique pour pouvoir s'enrichir oui monsieur c'est ce dont on va parler aujourd'hui donc déjà tu as compris que ce n'était pas un truc au hasard déjà les gens qui s'enrichissent les gens qui deviennent millionnaires ce n'est pas arrivé comme ça ce n'est pas tombé du ciel tiens l'argent ça tombe du ciel non ce n'est pas tombé du ciel les gars donc tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo donc je ne vais pas te parler de la formule que j'ai l'habitude de dire persévérance plus échec égale réussite bien qu'elle fonctionne aussi mais là je vais parler d'une formule c'est G plus G plus M telle est la formule magique oui monsieur sois attentif donc avant de te partager en détail exactement chaque étape de la formule de base il faut que tu puisses être patient aimer les challenges apprécier je veux dire le voyage ça veut dire quoi le voyage là tu es pauvre à devenir riche d'accord faire du sport je pense que c'est bon pour pouvoir faire travailler ton mindset bon pour être en bonne santé pour avoir de l'énergie et se lever tôt après tu vas me dire il y a des gens qui vont me dire ouais moi je serais plus travailler le soir quand même le fait de se lever tôt ça fait genre tu as une grande journée si tu commences à taffer je ne sais pas moi il est 6h en ce moment je commence à travailler il est 6h30 ça veut dire qu'à 10h30 j'ai déjà fait 4h de taf productif déjà la journée il y a presque pratiquement plié parce que je peux te dire quand tu fais 4h productif tu as déjà bien tu as déjà bien avancé sur tout ce que tu as à faire donc les 3 étapes de la formule que je vais partager avec toi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo il y a beaucoup de nouveaux entrepreneurs du web d'accord qui réussissent et qui sont pas et qui pensent qu'ils ont réussi en fait d'accord parce qu'ils ont gagné de l'argent alors qu'en fait non pas du tout en fait tu vois il se faut voir complètement et si jamais ils mettent pas ça en place et si jamais toi tu mets pas ça en place je te le dis en avance avant que tu commences à gagner de l'argent parce que si jamais tu regardes ma vidéo c'est que tôt ou tard tu vas passer à l'action je l'espère pour toi et tu vas commencer à faire de l'argent ok et donc du coup il faudra pas que tu fasses les erreurs que tu sais vraiment la formule que je suis en train de te donner et si jamais tu as la formule complète et que tu l'appliques t'es obligé de réussir là il n'y a pas de oui peut-être 100% 70% non t'es obligé de réussir peut-être tu ne seras pas milliardaire peut-être tu ne seras pas multimillionnaire mais en tout cas tu n'auras pas de problème financier et j'ai vu que la plupart des nouveaux web entrepreneurs entrepreneurs sur le web tu peux le dire comme tu veux ils ont la première étape et pour eux ça y est c'est fini le game est fini ça y est on est fini ça y est ok donc voilà les trois étapes G gagner de l'argent deuxième G donc c'est G plus G G gagner de l'argent deuxième G garder cet argent ok et troisième G le multiplier ok et la plupart des gens ok la plupart des web entrepreneurs ils s'arrêtent au premier G gagner de l'argent donc dès qu'ils gagnent de l'argent ils pensent que ça y est le game il est plié c'est les plus riches du monde c'est les plus je ne sais pas tout ce que tu veux pour eux ça y est ils sont à l'aise c'est fini ils ont plié le game boum 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 et après dans six mois ils n'ont plus d'argent mais ils sont obligés de recommencer donc c'est un cercle qui ne finit jamais en fait ça se rapproche presque en fait des gens de la moyenne sauf qu'ils ont plus un gros salaire ils ont plus de revenus mais ça revient au même rien n'est carré il n'y a aucune structure vraiment réelle donc surtout ne fais pas cette erreur alors c'est vrai que il faut commencer par là et déjà c'est galère donc je peux comprendre parce que déjà ça prend du temps déjà pour vraiment gagner de l'argent tu vois une fois que tu gagnes de l'argent tu as tellement galéré que tu te dis ça y est c'est la fin ça y est tu es arrivé au bout tu es le maître du monde ça y est on est bien on est à l'aise tu vois maintenant en fait c'est que la première étape si vraiment tu veux t'enrichir si vraiment tu veux devenir multimillionnaire millionnaire tout ce que tu veux ok si tu veux t'enrichir la base c'est ça donc je vais détailler pour chaque étape ce dont tu as besoin c'est pour ça qu'en fait tu vas voir que tu as besoin de connaissance pour chacune des étapes première étape gagner de l'argent il faut que tu aies un mindset donc tu vois déjà juste mindset c'est un programme il y a des gens qui vont des formations déjà en ligne déjà pour développer ton mindset parce que déjà ça de base si tu n'as pas le mindset déjà tu es cuit de base tu ne peux rien faire en fait ok mindset confiance en soi tout ça si jamais tu n'as pas ça déjà tu es cuit il faut que tu puisses croire que c'est possible après deuxième chose pour pouvoir gagner de l'argent il faut que tu sois bon au marketing donc il faut que tu te formes en marketing il y a des formations juste sur le marketing tu vois donc déjà juste sur le premier G tu vois déjà que tu as déjà des gros pavés déjà à assimiler tu as déjà de la connaissance à devoir maîtriser ah oui les gars on n'a jamais dit que c'était facile c'est simple mais ce n'est pas facile ensuite tu as le marketing donc vente marketing et comment attirer l'attention donc tout ça c'est de la connaissance dont tu as besoin pour pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir vendre un service vendre un produit donc déjà tu as vu tout ce que je t'ai dit déjà là dans chaque truc tu peux déjà ou acheter des livres dans ce que je viens de te dire mindset acheter des livres sur le marketing acheter des livres sur la vente acheter des livres sur comment attirer l'attention ou acheter des formations pour chacun d'entre elles moi je préfère les formations parce que je trouve que c'est plus rapide c'est plus détaillé ça donne les étapes etc boum boum c'est rapide boum boum ça va vite tu vois donc ça c'est le premier G donc là c'est la première étape de la formule t'es content tu fais de l'argent et tu te dis ça y est c'est bon qu'est-ce que je fais avec cet argent tu te poses la question déjà quand tu arrives à te poser cette question l'argent qui arrive et tu te dis qu'est-ce que je vais faire et bien non c'est pas du tout la bonne question qu'il faut faire ça n'a rien à voir avec la musique non 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 ça n'a rien à voir tu dois te demander comment je devais pouvoir le garder et après la troisième étape de la formule comment je fais pour le multiplier ok donc surtout vous ne faites pas avoir les gars je les répète j'ai déjà fait des vidéos dessus mais je te le répète toi qui vas bientôt gagner de l'argent ok ne t'arrête pas la première étape sinon tu vas disparaître comme toutes les entreprises qui disparaissent en 5 ans je crois que c'est 80% des entreprises qui disparaissent ok tout ce que je sais c'est qu'en 10 ans il ne reste plus que 4% des entreprises qui ont commencé donc ne te fais pas avoir ok je le répète encore quand tu gagnes de l'argent pense aux deux autres étapes de la formule ok donc deuxième étape de la formule garder cet argent et là je peux te dire qu'on a perdu tout le monde là là on a perdu tout le monde là c'est il n'y a plus personne déjà gagner de l'argent il n'y a plus beaucoup il n'y a pas beaucoup de gens parce que tu as vu tous les trucs qu'il faut savoir mindset tout ça déjà juste de mindset déjà on a juste mindset déjà on a perdu 97% de la population mais non ce n'est pas possible ok donc deuxième étape garder l'argent ok donc ça consiste à quoi il y a plusieurs connaissances à avoir pour comment gagner l'argent ne pas augmenter son train de vie mettre 20% de côté savoir budgéter optimiser ta fiscalité sur ton entreprise parce qu'il y a des gars avec qui je parle ils n'ont même pas de ils commencent à gagner de l'argent ils n'ont même pas de structure rien tu vois donc c'est ok au début tu vois genre tu te lances tu n'as même pas encore à gagner de l'argent je n'ai pas ouvert une structure avant même d'avoir rentré d'argent mais quand tu m'entends des gens qui me disent ça fait 9 mois que je gagne de l'argent et que j'utilise le genre le compte de la société comme si c'était un compte courant ça c'est des gens ils vont bientôt disparaître ok donc structuré optimisation fiscale et tout ça ça demande de la connaissance donc où tu t'entoures de personnes qui vont pouvoir t'aider après ça demande à travailler sur soi de ne pas dépenser son argent de ne pas succomber à la gratification immédiate de dépenser son argent boum boum directement et d'avoir une discipline de mettre de l'argent de côté 20% voilà tous les mois tu as 20% tu mets de côté tu ne touches pas voilà et tu réinvestis dans ton entreprise mais tu ne commences pas tu vois de l'argent qui arrive boum dès le soir même tu vas acheter des bouteilles tu vas à Miami non mais non si tu veux t'enrichir ça ne fonctionne pas c'est en opposé on ne peut pas faire avec dépenser tout son argent et s'enrichir non ça ne fonctionne pas donc après quand je parle d'optimisation des impôts c'est où tu optimises en France ok où tu t'expatries mais il y a des gens je vous le vois ils sont trop ils sont entre eux on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font ils sont en France mais ils ont une société à l'étranger et ils se disent tout est ok tout est normal non les gars vous allez juste vous faire péter pour rien donc faites les choses bien et troisième étape de la formule le M multiplier multiplier son argent c'est quoi c'est investir de toute façon il n'y a pas 50 000 trucs à faire investissement donc acheter des actifs ok donc ça peut être dans les crypto-monnaies long terme je ne te parle pas de trading ça peut être dans la bourse long terme c'est dans l'immobilier le classique n'essayez pas de réinventer la roue les gars il y a des choses qui fonctionnent des piliers d'investissement qui fonctionnent depuis des années restez là tu vois moi j'ai accès à des investissements immobiliers par exemple aux Etats-Unis avec des rentabilités qui sont minimums à 10% net qu'est-ce que tu veux de plus 10% net c'est énorme au cas où si jamais tu ne sais pas 10% c'est énorme et pour chaque truc que je viens de te dire ça demande de la connaissance tu vois ce sera toujours le même principe donc connaissance donc avec crypto-monnaie immobilier il faut que tu te connaisses alors où tu te formes je pense quand même c'est intéressant il faut quand même que tu aies une notion de chaque truc même si tu n'es pas un expert mais il faut que tu aies des notions pour que si tu le délègue parce qu'à ce niveau-là tu délègue si tu le délègue au moins tu es tranquille tu vois par exemple moi quand j'investis aux Etats-Unis c'est pas moi moi je ne le fais pas c'est quelqu'un qui fait tout est clair en main et la personne elle fait tout pour moi tout simplement moi je suis tout juste j'ai les tickets voilà comment ça s'appelle j'ai le papier de la propriété voilà c'est votre maison monsieur très bien ça fait plaisir merci merci beaucoup c'est là que j'ai signé très bien voilà et après je vais vraiment arriver sur le compte voilà c'est ce qu'on aime voilà ce qu'on aime ok donc si jamais tu as déjà du cash tu peux m'envoyer un DM ou un Instagram je te partagerai le contact de l'investissement et l'immobilier aux Etats-Unis mais je te dis direct il faut que tu aies au moins 70 000 dollars ça commence à partir de 70 000 dollars américains donc après en général c'est du cash donc après si tu arrives toi à imprunter en France avec ta banque française qui te suit aux Etats-Unis tant mieux tu vois mais généralement elles ne suivent pas mais après tu vas te le voir avec la relation que tu as avec ton banquier donc tout ça pour te dire voilà la formule c'est j'ai gagné de l'argent donc déjà j'avoue c'est chaud il y a plein de compétences à avoir le garder tu as vu il y a aussi plein de compétences à avoir troisième investir pareil il y a aussi des compétences à avoir parce qu'il faut que tu te renseignes et sur chaque truc que je t'ai dit sur chaque point de la formule tu vois il y a plusieurs connaissances à avoir donc il faut que tu achètes des livres dessus ou il faut que tu achètes des formations en ligne ou un coach aussi ça peut toujours aller plus vite bon en général je pense que le coach il va t'aider vraiment à passer à l'action et investir et tout bon ça revient même ok mais tu vois pourquoi maintenant 47% de la population ne s'enrichissent pas je te parle pas moi les gens qui gagnent de l'argent genre pendant un an là qui sont juste ils ont juste gagné de l'argent ok c'est une grosse compétence déjà de pouvoir gagner de l'argent c'est énorme mais juste gagner de l'argent et ils ne suivent pas les deux autres points de la formule pour moi ils ne s'enrichissent pas en fait ok alors à moins que tu gagnes un milliard d'un coup boum ou que tu fasses 10 millions d'un coup bon bah du coup tu as raté un moins d'argent tu n'arriveras même pas à le dépenser enfin quoi que quoi que voilà quand je repense au gagnant du millionnaire pour moi c'est le même principe les gars ils gagnent des millions mais 5 ans après ils n'ont plus rien bon après c'est vrai qu'ils n'ont pas la compétence de comment gagner de l'argent donc c'est vrai que ça s'annule ok mais ce qui est sûr c'est qu'à un moment donné un business ça monte ça descend ça monte ça descend ok j'ai tous les grosses entreprises ça monte ça descend j'en parlais même avec j'ai fait un interview avec Maxence c'est Maxence c'est Gabriel Maxence de Success Academy qui ont fait 7 millions 9 par exemple de chiffres d'affaires et ils me disaient ça fait un moment qu'ils sont dans le business d'ailleurs si tu vois leur conférence elle est offerte je t'ai mis ça dans la description tu verras les conférences j'ai mis les là où il y a les formations offertes tout ça j'ai mis leur lien tu vois j'ai fait un interview avec eux et dans tout leur ils racontent un peu leur parcours tu vois et il y a eu des moments ils étaient au top il y a eu des moments ils se sont cassés la figure et heureusement qu'ils avaient le deuxième point de la formule garder de l'argent et comme ça ils ont pu se refaire pour repartir tu vois mais si jamais ils n'avaient pas gardé de l'argent par exemple ces montées quand ils se seraient calcés au sol ils n'auraient plus rien ils seraient passés d'avoir des Ferrari à être broke tu vois avoir plus rien à être pauvre tu vois donc c'est pour ça que rester juste sur gagner de l'argent et croire que l'argent ça va toujours être là parce que tu gagnes de l'argent boum 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 il y a un truc ça se passe bien et tout il y a une stratégie qui fonctionne bien donc là tu fais plein d'argent et tu crois que ça va durer pendant 20 ans comme ça c'est une grosse erreur de pourquoi garder cet argent là et le multiplier comme ça là après tu es tranquille ok donc pas se baser ne pas croire que tu deviens indépendant que tu libres financièrement grâce à ton entreprise ton entreprise à tout moment peut se casser la figure si Apple a fallu se casser la figure c'est pas vous qu'allez pas avoir des risques de se casser la figure tout en sachant que les statistiques je répète en 10 ans 4% des entreprises restent ok donc 10 ans peut-être ça te paraît beaucoup mais bien sûr qu'on part en mode long terme les gars si vous faites ça si vous regardez mes vidéos si vous voulez lancer votre business en ligne c'est pour pouvoir partir sur du long terme tu vois tu fais pas ça pour gagner un peu d'argent partir au ski acheter des pulls et puis dans un an tu retournes au travail ça n'a rien à voir là t'es en mode là on est parti pour tout péter ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime et un j'aime pas suit bien la formule G plus G plus M ok la formule magique ok alors si jamais tu veux te lancer et t'en as marre de procrastiner en regardant mes vidéos tous les jours là t'as toujours accès à la formation Influenceurs 2.0 je te montre exactement comment créer ton BSI comment générer du cash dans 6 mois non t'es obligé de faire du cash ok là c'est obligé si tu suis ce que je te dis tu vas faire rentrer du cash et même avant si jamais t'as une passion si jamais t'es déjà un expert en plus dans un domaine alors ça va encore plus vite et même si tu ne l'es pas et bien ça prendra un peu plus de temps mais il faut te lancer si tu ne te lances pas il ne va rien se passer ok donc c'est un prix super accessible en plus donc je te montre exactement comment développer ta chaîne YouTube Instagram et comment faire de l'argent grâce à ça ok t'as plusieurs stratégies si je te décris tout ce qu'il y a dedans on n'en a pas un moment je peux te donner un résumé tunnel de vente que l'appui Facebook comment faire ton offre comment automatiser ton business les idées business je t'en partage je ne sais plus ou moins 30 rentables comment savoir si ton idée elle est rentable il y a tout dedans ok il y a tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir gagner de l'argent sur internet excepté l'e-commerce voilà ok donc les gars c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous à un moment donné il va falloir choisir son camp mon gars